Pour finir, on continue dans les films qui te dérangent, mais avec une optique radicalement différente cette fois, moins ostentatoire, mais pour le coup réellement badass, old school et grandiloquente, qui consiste à jouir de ce qui ne fait plus jouir les peines à jouir d'aujourd'hui. T'as un message à lui faire passer ? Pourquoi t'es facteur ? Je parle bien sûr des Lyonnais et d'Olivier Marshall, film qui se déguste sérieusement après plusieurs visions, comme un bon pinard qui se bonifie avec le temps et dont il faut dépasser le montage parfois trop rapide pour en apprécier le nectar sévèrement burné. Un film qui surtout prend le parti du cinéma iconique contre le cinéma du réel pour nous faire bander et fantasmer sur ce que notre société de QVNI voudrait combater. Bref, du cinoche, du vrai, et pas de la caution sociologique à te balle 50. Il faut trois choses pour devenir un homme. Agir bien, parler peu, et pas s'écarter de sa voix. Sauf que ça marche pas comme ça. On porte son passé dans sa chair et dans son âme et continue de nous miner jusqu'à la ruine. Les jugements hâtifs, ça arrive à tout le monde et je dois bien avouer qu'à la sortie salle des Lyonnais, mon enthousiasme était plus relatif sans réellement savoir pourquoi vu que le film regorgeait de tout ce que j'aime dans le cinéma de Marshall. Des putains de gueules burinées, des répliques qui défoncent, des scènes d'action maîtrisées, des personnages bigger than life et sous l'ampleur d'une mise en scène ambitieuse et spectaculaire, les nœuds gordiens de drames universels. Bref, tout ce qui fait de Marshall un réalisateur majeur dans l'hexagone et un des rares à digérer magnifiquement ses influences pour les rendre personnels. En le revoyant en DVD, j'ai compris que ce qui me contrariait était encore une fois un parti pris de montage trop rapide pour laisser cet incroyable récit et la façon dont Marshall le sublime vivre et respirer autant que je l'aurais voulu. Un salope, il y a deux solutions. Ou tu sais pas qui je suis pour me parler comme ça. Ou tu t'es trompé de numéro. Il vaudrait mieux pour toi que tu te sois trompé de numéro. Mais si la durée trop courte du film se ressent dans certains passages, c'est peut-être le choix d'un récit en flashback où les différentes époques s'éclairent mutuellement qui donne ce sentiment parfois frustrant d'être coupé de l'élan d'une intrigue pour rejoindre la suivante. Mais ce petit regret personnel mis de côté, les Lyonnais réussit le tour de force de tisser un lien hallucinant entre le polar français de la belle époque et le film de gangsters flamboyant et fantasmatique dont Coppola ou Scorsese ont le secret. À l'heure où le prêt-à-penser conditionne la peinture moralisatrice du mafieux, où l'on ne considère les antichambres du système qu'à l'aune de jugements péremptoires et scolaires, Marshall rejoue le mythe dans la grande tradition du film criminel américain et assume la fascination pour les gangsters, figure hors système, dont on fantasme les valeurs arrêtées, la liberté absolue et le pouvoir transgressif. Eh putain, ça, ça fait du bien ! Une vie contre une vie, Roland. Tu connais la règle. Allez vous faire enculer, monde de salope. Quand il te chine juste avant le braquage dans l'hôpital, la façon dont ils cadrent les mecs, il te fait des beaux travelling comme ça autour des bonhommes, t'as une mise en place du truc qui est super bien faite. Il y a vraiment peu de plans larges dans le film. On est très souvent sur du comme ça ou sur... Il est près de ses personnages, il les aime, ça se voit, il a envie de traduire leurs émotions avec peu de paroles, avec peu de textes. C'est ça qui est brillant aussi. Quand tu regardes bien le film, ça parle pas pour rien dire. Il me reste encore assez pour baiser ta mère, fille de puce. Sortir la phrase badass au moment où il faut la sortir, c'est un truc tout con, mais putain, ça pète quoi ! Moi, je le vois pas ça dans les films français. Tout sonne toujours très juste dans la façon dont chacun des personnages parle, quelle que soit sa position dans le film. Il a encore ces éléments de genre et cinématographie qu'il a envie de mettre en valeur, mais il sait les rendre au service de l'histoire et plus de manière ostentatoire. Loin des truands dépressifs, à la manière d'un genou assénant les thèmes de l'amitié virile, de la loyauté ou de la famille comme clé de voûte des plus grands récits chevaleresques, Marshall nous raconte une épopée antique, une fresque aux accents tragiques comme on en voit presque plus, le tout avec une mise en scène de plus en plus personnelle qui signe cette fois une maîtrise affirmée de son art. Si on devait dire en en allant en France ce qui est badass, bah ouais, c'est Marshall, quoi. C'est rien à foutre, je veux faire du siloche, mais je veux faire... Moi, il me fait penser à Stallone qui se fait son John Rambaud. Ouais, je veux retrouver les films durs avec des gueules, tu vois. Sans que le mec, il aimait, voilà, il aimait, il aimait les Ventura, il devait aimer les Yul Brynner, les Lady Marvin, les Richard Widmark. Et il a envie de faire des trucs avec des mecs que... Tu vois, voilà. C'est un film burné, mais dans le superbe en sens du terme. On savait déjà qu'il n'était plus le flic qui fait des films. Maintenant, on sait tout simplement que c'est un grand cinéaste. Alors, mais j'avais le choix entre faire des implants pour faire un cours sur la queue. Je me suis fait un cours sur la queue. Je me suis fait un cours sur la queue.